Il était une fois, dans les montagnes majestueuses de Kabylie, un homme nommé Sheikh el-Mokrani, il était le fier descendant d'une dynastie ancienne. Les Mokrani, qui étaient autrefois les dirigeants du royaume des Haït Abès, Sheikh el-Mokrani était né en 1815 à Haït Abbas, dans une famille de haut rang. Son père, Sheikh Ahmed el-Mokrani, était le calife de la région de Medjana. Sur les hauts plateaux, il avait également un oncle, Abdallah ben Bouzid-Mokrani, qui jouait un rôle important dans la région, en grandissant. Sheikh el-Mokrani était profondément attaché à son peuple et à sa terre. Il était respecté pour sa sagesse, sa générosité et son courage. Il avait un frère nommé Boumezrag el-Mokrani et un cousin appelé El-Hadj Bouzid, en 1871. Une révolte kabyle éclata dans la région, menée par Sheikh el-Mokrani et son compagnon, Sheikh Amézian el-Haddad, chef de la confrérie des Ramagnas. Les kabyle étaient fatigués des discriminations et des humiliations infligées par les autorités françaises. Ils étaient eux accent aiguës et élément mécontents des mesures prises après la proclamation du décret Crémieux, qui menaçait leur tradition et leur autonomie. Sheikh el-Mokrani et ses hommes se levèrent avec Détermination pour défendre leurs terres et leurs libertés. Ils rassemblèrent une armée de 80 000 à 100 000 combattants, qui attaquèrent fermes et villages tout au long de leur marche. La révolte se propagea dans toute la kabyle, gagnant énorme pleure et en intensité. Sheikh el-Mokrani mena ses troupes avec bravoure et stratégie. Ils marchèrent sur Tiziouzou, puis sur le poste de palestros, avant de se diriger vers la côte. Malheureusement, la révolte fut réprimée dans la violence, avec des confiscations de propriétés et des actes de violence commis contre les indigènes. Malgré leur courage et leur résistance, Sheikh el-Mokrani et ses compagnons ne purent pas surmonter la puissance militaire française. Lors d'un combat acharné, Sheikh el-Mokrani fut touché par une balle en plein front et mourut au combat en 1871. Sa mort fut une grande perte pour le peuple kabyle et pour la lutte pour la liberté. Bien que la révolte kabyle de 1871 n'est pas aboutie à une victoire militaire. Elle symbolisait, elle, la détermination et la fierté du peuple kabyle dans sa quête de justice et de liberté. L'héritage de Sheikh el-Mokrani et des autres combattants de cette révolte est resté ancré dans la mémoire collective kabyle, inspirant les générations futures à poursuivre leur lutte pour la reconnaissance et les droits fondamentaux. Sheikh el-Mokrani, un homme noble et fier, était déterminé à défendre les droits de son peuple et à l'auteur contre l'oppression coloniale. Les injustices et les humiliations qu'il avait subies de la part de s'autorité française avaient finalement conduit à la révolte de 1871. La révolte, menée par Sheikh Amézianel Haddad et soutenue par Sheikh el-Mokrani, avaient rassemblé un grand nombre de combattants de la région. Les tribus kabyle s'étaient levées en masse pour attaquer les fermes et les villages français. Les kabyle étaient déterminés à se battre pour leur liberté et à faire entendre leur voix. Sheikh el-Mokrani et ses hommes ont d'abord marché sur Tiziouzou, puis sur le poste de palestros. Leur objectif était de rejoindre la côte et de faire comprendre aux autorités françaises qu'ils n'accepteraient plus d'être opprimés. La révolte s'est rapidement propagée à la petite Kabylie, à la région de Tébessa, puis à la grande Kabylie. Les combats étaient féroces et violents. Avec des pertes importantes de chaque côté. Sheikh el-Mokrani était au cœur de la bataille, dirigeant ses hommes avec courage et détermination. Malheureusement, la révolte n'a pas abouti à la victoire tant espérée. Les forces françaises, mieux équipées et organisées, ont réussi à réprimer l'insurrection. Les kabyle ont dû faire face à une répression sévère et à de nombreuses représailles. Le combat de Sheikh el-Mokrani a été héroïque. Mais il a finalement été tué au combat. Une baleine plein front a mis fin à la vie de ce chef kabyle courageux. Sa mort a été une grande perte pour son peuple. Mais son sacrifice et sa lutte pour la liberté sont restés dans les mémoires. Bien que la révolte de 1871 n'ait pas réussi à obtenir l'indépendance tant désirée. Elle a néanmoins marqué un tournant dans la lutte contre la colonisation en Algérie. Elle a renforcé le sentiment de fierté et de résistance chez les kabyle et a ouvert la voie à d'autres mouvements de libération dans le futur. Aujourd'hui, Sheikh el-Mokrani est considéré comme un héros national en Algérie. Son nom est associé à la lutte pour la liberté et à la défense des droits du peuple kabyle. Sa mémoire reste vivante dans les cœurs et les esprits de ceux qui continuent de se battre pour la justice et l'indépendance.